Père Céleste, nous sommes infiniment reconnaissants pour ton amour, merci pour ta grâce que tu as reparti sur nous en ce moment afin que nous puissions nous réunir et communier à travers ta parole. Père Céleste, nous sommes toujours en train de traverser ces situations de la pandémie du Covid et malgré les difficultés dans ce lieu de travail éternel financièrement dans nos familles et même dans notre vie de foi, dans notre église. Mais Père, nous demandons qu'en ce moment qu'à travers la puissance de ta parole et la lumière qui vient du fond, éternel de grâce de la volonté de ces écritures, qu'elle puisse enlever toute ténèbre en nous afin que nous puissions expérimenter ta gloire et que nous puissions témoigner, Seigneur de ton amour. Père Céleste, pendant que nous continuons dans cette étude sur la sacrificature, fais de nous éternel de grâce de la volonté des témoins vivants, éternel de grâce de la volonté de ta sacrificature, que nous puissions être des sacrificateurs spirituels dans cette nation et que nous puissions transmettre et véhiculer une adoration qui était agréable. Merci Père de ce que le volume 6 des livres de l'histoire de la rédemption sera publié ce mois et nous te demandons éternel de grâce de ne pas seulement pour le livre 6 qui sera publié, mais nous prions éternel pour que la parole de l'histoire de la rédemption soit proclamée jusqu'aux éternités de la terre par tes sacrificateurs spirituels que tu auras établis. Père, nous prions pour cette étude, que cette étude à travers ta parole soit une expression de vie pour nous et qu'elle soit une lumière pour nous dans ce monde de ténèbres afin que nous puissions surmonter les ténèbres soient avec nous du début jusqu'à la fin de cette étude et de notre vie de foi aussi. Merci, au nom de Jésus, Amen. Merci une fois de nous rejoindre. C'est notre troisième étude dans ce mois de mars de l'année 2021. Et comme vous le savez, ce mois, notre thème d'étude, c'est la sacrificature et l'histoire de la rédemption. Et aujourd'hui, c'est la première moitié de notre étude intitulée « La sacrificature et le premier-né ». Donc, nous allons conclure ce mois en parlant du premier-né et aussi de la sacrificature. Et notre passage, c'est l'exode chapitre 4, verset 22. Je l'ai ici. Nous pouvons lire. Sur l'écran, nous pouvons lire. Exode chapitre 4, verset 22. « Tu diras à Pharaon, ainsi par l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. » La parole du Seigneur, Amen. Alors, quelle est la situation ici? Dieu est en train d'appeler Israël son enfant, n'est-ce pas? Et pas seulement Israël comme Jacob. C'est Israël la nation. Et vous savez, lorsque nous avons vu les promesses faites à Ibrahim, à Isaac, Jacob et aussi le fils de Jacob, Joseph, il a été envoyé en Égypte, n'est-ce pas, d'avance, conformément au plan de Dieu. Et à cause de Joseph, donc, pendant le temps où il y avait cette famine sévère, partout dans le monde, Joseph, dans sa sagesse, a été capable, n'est-ce pas, de stocker suffisamment de nourriture dans la maison de Pharaon afin qu'il puisse y avoir de nourriture. Et la famille de Joseph, n'est-ce pas, Israël, ils sont venus jusqu'en Égypte, n'est-ce pas, avec l'invitation de Joseph pour vivre là et survivre la famine. Et pendant 430 ans, ils ont vécu en Égypte. Et pendant cette période, pendant 400 ans, ils ont été oppressés par les Égyptiens. Les Égyptiens ont fait d'eux des esclaves, n'est-ce pas? Et au moment choisi, à travers Moïse, Dieu a établi ce moment pour délivrer Israël. Il a dit à Pharaon, laisse mon peuple partir. Et comment Dieu a exprimé cela? Il a dit, Israël est mon fils, mon premier-né. Donc, Dieu lui-même, dans l'administration de son histoire rédemptive, a fait sortir son peuple d'Israël, n'est-ce pas, et il l'a appelé mon fils, mon premier-né. Et le livre 6 de l'histoire de la rédemption parle de la signification du premier-né, n'est-ce pas, le sens du premier-né et quel est le lien entre la sacrificature et les lévites. Alors, nous allons commencer par cette signification. Et en fait, j'aimerais commencer par la conclusion, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est la conclusion. Et vous savez, souvent, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas les théologiens, parce que si vous connaissez déjà la fin d'une chose, n'est-ce pas, pendant qu'on développe l'histoire, pendant que vous regardez un film, par exemple, vous savez, vous allez déjà voir comment tout est en train d'aller comme dans un puzzle. Alors, nous sommes bénis, nous, dans un sens où nous savons déjà quelle est la fin, n'est-ce pas? La fin nous a déjà été révélée depuis le début, et c'est cela l'histoire de la rédemption. Donc, ce message entier est la fin de comment Dieu va accomplir son œuvre, et nous serons avec lui pour l'éternité. Et cela va se passer à travers Jésus. Et nous allons regarder cet aspect particulièrement aujourd'hui, avant de conclure cette étude le mois prochain. Aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est la signification de l'histoire rédemptive du premier-né qui est Israël. Et notre passage nous décrit comment Dieu veut que son peuple soit libre, et il a appelé Israël son premier-né, n'est-ce pas? Il les a libérés d'Égypte, et tout est le rôle qu'Égypte a dans l'histoire de la rédemption. Lorsque nous regardons dans l'Apocalypse, chapitre 11, verset 8, il parle des deux témoins, n'est-ce pas? Et il dit ceci, Alors, nous savons tous, dans l'histoire, que Jésus a été crucifié hors de Jérusalem à Golgotha. Mais, ce que l'Apocalypse est en train de nous dire, c'est-à-dire, spirituellement, Jésus a été crucifié à Sodome. Et Sodome, donc, a un rôle dans l'histoire de la rédemption. Et il a été crucifié en Égypte. Et Égypte aussi a ce rôle dans l'histoire de la rédemption. Et nous allons mettre l'accent ici sur l'Égypte aujourd'hui. Alors, notre passage, toujours d'un exode, exode, appelle, donne la signification du premier-né. Et dans l'Apocalypse 1, 5-6, nous dit que, Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts. Donc, nous avons cette image du premier-né, n'est-ce pas? Et il parle de Jésus-Christ ici, car Jésus-Christ est le premier-né des morts. Et nous allons développer cela plus tard. Et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors, l'Apocalypse nous dit ici que c'est très important. Au chapitre 1, l'Apocalypse nous dit que Jésus n'est pas seulement le premier-né des morts, mais à travers son sang, nous sommes appelés à être un royaume et des sacrificateurs pour Dieu le Père. Donc, nous avons ce lien entre Jésus, le premier-né des morts, et aussi à travers Jésus, nous devenons donc un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Alors, voyons cela en profondeur. Voilà, vous pouvez noter ces versets, n'est-ce pas? Je parlais avec l'évangéliste Johan ce matin, de comment lorsque nous lisons l'histoire de la rédemption de Réveur Ébran Pâques, il a donné beaucoup d'explications sur certains versets et aussi certains thèmes de la Bible. Mais ce qu'il fait toujours, c'est qu'il donne des versets pour référence, n'est-ce pas? Donc, nous n'avons pas la capacité d'écrire chaque verset, mais ils sont écrits pour que nous puissions comprendre où est-ce que l'auteur va dans sa logique. Et dans le livre 6, le livre en anglais parle de la tribu des Lévis et l'assemblée des premiers-nés, n'est-ce pas? Et à la page 125, lorsque vous allez avoir le livre, il y a ces versets-là comme référence. S'il vous plaît, notez les versets, lisez-les, méditez-les. Je vous encourage à méditer après cette étude. Et nous allons lire dans Colossiens chapitre 1, verset 18. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez prendre Colossiens chapitre 1, verset 18. Vous voyez, Jésus est le premier dans toutes choses, n'est-ce pas? Le fait qu'il soit le premier-né veut dire qu'il est aussi le premier dans la résurrection. Et cela fait de lui le premier-né des morts, n'est-ce pas? Nous savons qu'à travers la résurrection de Jésus, nous avons été rachetés. Donc, c'est en cela que nous devenons les sacrificateurs dans le royaume de Dieu. Donc, nous avons tous ces concepts qui sont mis ensemble, n'est-ce pas? Ces versets comme référence qui nous disent comment, n'est-ce pas? Donc, si nous revenons dans comment Jésus a appelé son fils d'Égypte, souvenez-vous, Israël est le premier-né, n'est-ce pas? Et Dieu l'a appelé, donc, d'Israël. Et dans son livre, Oseah a dit ceci. Oseah, chapitre 1, verset 1. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Donc, l'historique de l'histoire de la rédemption, c'est que Oseah nous appelle à savoir que Dieu nous aime. Dieu nous appelle ses enfants. Il nous appelle son premier-né. Il nous aime et il nous a appelés hors d'Égypte pour nous faire de nous ses enfants. Mais cet événement rédemptif a une relation directe avec Jésus. Pourquoi? Quand Jésus était né, nous savons qu'il a été persécuté par Hérode, n'est-ce pas? Hérode voulait exterminer tous les potentiels héritiers au trône, n'est-ce pas? Donc, quand les mages sont venus lui dire, nous avons vu l'étoile du nouveau roi d'Israël, Hérode a dit, quand est-ce que vous avez vu? Où est-ce que vous allez rencontrer ce roi? Dites-le-moi. Alors, Hérode a persécuté Jésus et il a exterminé tous les premiers-nés, n'est-ce pas? Et pour Joseph, le père physique, où il était illégalement père de Jésus, a été averti en songe par un ange et il s'est échappé en Égypte. Et Matthieu a donc pris ce verset d'Osée pour expliquer comment il y a un lien entre ces deux histoires et la vie de Jésus. Donc, Matthieu, chapitre 2, versets 14 et 15. Joseph se léva pris de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Donc, si Israël, en sortant d'Égypte, un exode est donc l'accomplissement de la parole de Dieu dans son alliance, dans sa promesse, nous voyons aussi cet accomplissement d'un niveau à travers la nation d'Israël, mais aussi son accomplissement à travers Jésus. Matthieu nous dit que cela a été fait pour accomplir la parole du prophète hors d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Donc, nous voyons que depuis l'Ancien Testament, la parole de Dieu, l'histoire rédemptive de Dieu a été administrée pour véhiculer Jésus-Christ. Donc, beaucoup de théologiens voient cela comme deux histoires différentes. Mais l'histoire de la rédemption ressort le lien entre les deux histoires. Comment Dieu, à travers cette prophétie, dit que Jésus va sortir d'Égypte, pas seulement de manière physique, mais spirituellement. Mais comment Jésus a été crucifié en Égypte, cela veut dire qu'à travers cette terre de la mort et du péché, nous aussi nous avons été appelés. De la même manière que Jésus est ressuscité, c'est de cette même manière qu'il est le premier né. Et à travers cela, nous aussi, nous devenons donc l'assemblée des premiers nés. Voilà, continuons à bâtir. Qu'est-ce que cela veut dire de sortir d'Égypte ? Fils de comment ? Sortir d'Égypte pour aller dans la terre promène. Nous voyons cela, spirituellement, c'est sortir, quitter ce monde pour aller au ciel, n'est-ce pas ? Nous voyons cela à travers la vie de Jésus. Mais qu'est-ce que cela implique ? Cela implique donc surmonter la mort et avoir la vie éternelle. Donc, si vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avons étudié sur la signification du baptême, n'est-ce pas ? À travers la tribu des Lévis et ce que cela aussi veut dire pour les prêtres, les sacrificateurs. Alors, si nous regardons dans 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 et 2. Car je ne voulais pas que vous soyez ignorants, car notre Père était tous sous cette nuitée et ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuitée et dans la mer. Donc, 1 Corinthiens 10, verset 1 et 2 nous dit qu'à travers l'événement de l'Exode, donc la traversée de la mer Rouge, cela était le baptême pour les enfants d'Israël. Tous ceux qui sont sortis d'Égypte ont été baptisés. Et qu'est-ce que Jésus a fait ? Lorsqu'il a commencé son ministère, il a aussi été baptisé, n'est-ce pas ? Colossiens, chapitre 2, verset 12, 13. Aya était enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi, à la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Révisons. Le baptême a un lien avec la résurrection. Matthieu, chapitre 3, verset 16, 17. Donc, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les yeux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fuite entendre ceci, et mon fils bien-aimé. Donc, Jésus exprime le baptême dans son ministère, et cela représente comment nous avons été baptisés en lui et ressuscités avec lui, n'est-ce pas ? Cela veut dire que nous sommes morts dans nos péchés, mais nous sommes ressuscités avec lui pour reprendre vie. Donc, le baptême, c'est le pardon de nos transgressions. Cela représente comment nous sommes morts avec Jésus et qu'à travers sa résurrection, nous avons la vie. Donc, si nous retournons, qu'est-ce que cela veut dire de sortir d'Égypte ? Lorsque nous sortons d'Égypte, nous devrons être baptisés. C'est-à-dire que nous sortons, nous quittons nos transgressions pour venir dans la vie à travers Jésus. Alors, si nous sommes baptisés, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que nous sommes nés de nouveau, n'est-ce pas ? À travers l'eau et l'Esprit, n'est-ce pas ? Donc, nous voyons que là, Jésus est sorti de l'eau et l'Esprit de Dieu qui se manifestait à travers une colombe est descendu sur lui. Et dans Jean chapitre 3, verset 5 d'Igi, « En vérité, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Elle était appelée hors d'Égypte pour entrer dans la terre promise, pour entrer dans le royaume de Dieu. Un Corinthien, donc, nous dit qu'à travers cet événement, ils ont été baptisés. Jésus est en train de dire que pour avoir accès au royaume de Dieu, il faut être baptisé de l'eau, n'est-ce pas ? Donc, nous pouvons voir qu'à travers le baptême, en confessant Jésus-Christ, n'est-ce pas, dans la congrégation des assemblées de Dieu, nous sommes nés de nouveau. Alors, l'eau et l'esprit, et quelle est cette signification ? Éphésiens chapitre 5, verset 25 et 26, parlant de mariage, dit que « Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. » Donc, pour être née de nouveau, cela veut dire par l'eau et par l'esprit. Par l'eau et par l'esprit, donc nous sommes sanctifiés, nous sommes lavés, comment ? À travers la parole. Mais pas seulement l'eau, mais l'eau et l'esprit, n'est-ce pas ? Jean chapitre 6, verset 63, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Donc, lorsque Jésus dit que nous devrons être baptisés d'eau et d'esprit, cela veut dire que nous devrons être nés selon la parole de Dieu. Donc, lorsque nous sommes baptisés, lorsque nous sommes enterrés avec Jésus et lorsque nous sommes ressuscités avec lui de la même manière qu'il est ressuscité d'entre les morts, comment cela est fait ? À travers la puissance de la parole. Et c'est ce qui est représenté par l'eau et l'esprit. Donc, dans Romains chapitre 8, verset 11, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, n'est-ce pas ? » « Si vous êtes ressuscité d'entre les morts, ce que cela veut dire, ça veut dire que vous êtes baptisés, n'est-ce pas ? » « Et si vous êtes baptisés, ça veut dire que vous êtes appelés hors d'Égypte pour aller dans le royaume de Dieu. » Donc, « Si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Qui est celui-là qui a été ressuscité d'entre les morts ? Celui-là en qui l'esprit de Jésus habite. Si l'esprit de Jésus habite en toi, ça veut dire que tu as la vie. Si l'esprit habite en toi et que tu as été ressuscité, c'est parce que tu as été né de nouveau de l'eau et de l'esprit. Tu as été baptisé. Tu as été appelé hors d'Égypte, dans le royaume de Dieu. Et si tu as été appelé hors du royaume de Dieu pour le royaume de Dieu, Dieu te reconnaît comme étant son premier-né. Alors, si tu confesses Dieu, si tu es né de nouveau de l'eau et de l'esprit, si tu es baptisé, si tu as la circoncision spirituelle, tu sors donc de la mort à la vie par le pardon de tes péchés. Et Dieu te reconnaît comme étant son premier-né. Lui-même t'appelle ton premier-né et il t'a appelé hors de la mort pour te donner la vie. Et c'est ce que cela signifie, n'est-ce pas, être le premier-né. Colossiens chapitre 1, verset 18, encore, souvenez-vous, c'est l'un des versets que nous avons vu plus tard, que nous avons vu auparavant. Nous allons le lire encore, n'est-ce pas. Colossiens chapitre 1, verset 18. « Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier-né. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est en la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Donc c'est le père, c'est le plaisir du père de demeurer à nous. Verset 19. Verset 20. « Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre. » Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'Israël devrait sortir d'Égypte pour aller dans le royaume de Dieu, pour avoir cette relation avec Dieu, pour accomplir la parole de Dieu. Et Jésus a fait cela pour nous spirituellement, en nous réconciliant, en réconciliant toutes choses avec lui à travers son sang. Si le sang de Jésus a été versé, c'est qu'il est mort, mais il a été ressuscité et c'est ainsi qu'il est devenu le premier-né d'entre les morts. Et c'est le point clé que nous devrons comprendre ici. Jésus est le véritable premier-né. Alors, de la même manière que Dieu a appelé Israël son premier-né, de la même manière qu'il leur a donné sa loi, il dit à Exode chapitre 13, verset 2. « Consacre-moi tout premier-né, tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. Il m'appartient. » Donc, Dieu a appelé Israël son premier-né. Et qu'est-ce que Dieu dit par rapport à son premier-né ? Il dit « Chaque premier-né doit être consacré. Tout premier-né doit être consacré. Tout premier-né est saint. Tout premier-né appartient à Dieu. » Donc, Dieu utilise les premiers-nés physiques dans la loi pour représenter comment les premiers-nés spirituels lui appartiennent. Et cela, quel est le thème, le mot déjà ? « L'impact de cela est réalisé à travers Jésus-Christ. » Luc chapitre 2, verset 23. Donc, lorsqu'ils ont amené Jésus au temple pour le consacrer, n'est-ce pas ? Luc 2, verset 23. « Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour ouvrir un sacrifice, deux tortirelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. » Luc chapitre 2, verset 23. Et cela s'applique aussi à Jésus. « Tout premier-né mâle qui naît. » « Tout premier-né mâle qui naît. » Donc, nous devrons être nés de nouveau. En un sens, nous sortons tous du ventre d'une mère. Et tout celui qui est né de cette manière doit être appelé saint devant le Seigneur. Tout premier-né est saint devant le Seigneur. Le premier-né est premièrement saint devant le Seigneur. Mais cette expression « saint devant le Seigneur », qu'est-ce que cela signifie ? En Exode chapitre 22, verset 38, nous parle donc du vêtement du prêtre. Et il y a un endroit qui part donc de la tête, n'est-ce pas ? Exode 28, verset 36. Verset 36. « Tu feras une lame d'or pure et tu y graveras comme un grave encaché, sainteté à l'éternel. » Donc, le souverain sacrificateur porte donc cette senue et il y a une lame d'or pure qui est gravée, n'est-ce pas ? Sur laquelle il est écrit « sainteté à l'éternel ». Donc, chaque premier-né est saint devant le Seigneur. Donc, le premier-né a cet or gravé sur sa tête qui veut dire « sainteté à l'éternel ». Il y a un chant que nous avons l'habitude de chanter de notre église ici. Quel est ce chant déjà ? Le chant des rachetés. Mais, si nous regardons aux paroles de ce chant, ceux qui ont été consacrés, ceux qui appartiennent à l'assemblée des premiers-nés de Dieu, ont été scellés. En hébreu, chapitre 12, verset 28-22. « Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux du Juge, qui est le Dieu de tous, des esprits des juges parvenus à la perfection. » Donc, regardons en hébreu. Nous sommes venus au mont Sion, n'est-ce pas ? La Jérusalem céleste. Nous venons faire quoi ? L'assemblée générale des premiers-nés d'Esprit, inscrit dans les cieux du Juge. Allons dans l'Apocalypse 14, verset 1 à 5. « Et nous sommes venus à la montagne de Sion, nous sommes venus à l'assemblée des premiers-nés. Et qui est le premier-né ? Le premier-né est saint devant le Seigneur. Le grand sacrificateur, le souverain sacrificateur, a ce tort-là gravé sur son front, qui dit sainteté à l'éternel. » Allons dans l'Apocalypse 14, verset 1 à 5. « Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui cent quarante mille personnes qui avaient son nom, et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix, une voix comme un bruit de grosse eau, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de la harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les cent quarante quatre mille qui avaient été rachetés de la terre. Nous sommes rachetés par le sang de l'agneau, n'est-ce pas ? Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre des hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, ils ne se sont pas trouvés de mensonges, car ils sont irrépréhensibles. Donc nous voyons que dans l'assemblée de ces cent quarante quatre mille, ils sont venus à la montagne de Sion. Et qui sont-ils ? Ils sont sans péché, ils sont sans tâche, ils sont les premiers fruits qui ont le nom de Dieu gravé sur leur front. Donc si nous retournons à l'Apocalypse chapitre 7, versets 1 à 3. Au verset 3, il dit « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué de saut le front des serviteurs de notre Dieu. » Donc vous voyez, le souverain sacrificateur a ce saut de son front, n'est-ce pas ? Le premier-né est aussi scellé, est aussi consacré. Il est sain devant le Seigneur. Donc, à travers ces derniers jours, l'assemblée des premiers-nés est rachetée à travers le sang de Jésus. Ils sont saints, ils ont été consacrés pour le Seigneur. Et comment est-ce que nous comprenons la sainteté ? C'est à travers le premier-né. Donc, cela aussi est exprimé à travers les Lévites. Nombre chapitre 3, versets 12-13. « J'ai choisi les Lévites parmi les fils d'Israël au lieu de tout autre premier-né, à travers les premiers-nés, afin que les Lévites puissent être à moi. » Donc, tout ce que nous parlons ici, c'est par rapport au premier-né. Tout ce que nous disons, c'est par rapport au premier-né. Jésus comme étant le vrai premier-né. Historiquement parlant, cela a été exprimé à travers les Lévites. Et comme nous allons le voir la semaine prochaine, cela a été exprimé à travers les Sacrificateurs, à travers les Lévites. Verset 13. « Car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant les hommes que les animaux. Ils m'appartiendront. Je suis l'Éternel. » Les Lévites ont été appelés pour être les premiers-nés spirituels. Ou le premier-né spirituel. Dieu a fait cette provision. Et il a dit « Tout premier-né m'appartient. » Donc, cela a été représenté à travers les Lévites. Et les Lévites ont un ministère, n'est-ce pas ? Le ministère d'adoration pour toute la nation d'Israël. Israël aussi est appelé le premier-né de Dieu. Le premier passage que nous avons vu, Exode, n'est-ce pas ? 4.22. Nous sommes le premier-né spirituel. Donc, pour comprendre l'administration de l'histoire rédemptive qui est exprimée à travers notre foi et notre confession, nous devrons comprendre les Lévites. Nous devrons comprendre la sacrificature quand nous sommes appelés à être cette nation des sacrificateurs devant Dieu. et nous devrons comprendre le souverain sacrificateur car Jésus est notre grand souverain sacrificateur et il est le tout premier, le tout premier-né d'entre les morts. Alors, une fois de plus, je reviens sur ces passages. Ça, c'est un exercice de maison en Romains, chapitre 8, verset 29, 1 Corinthien, 15, 20, 23, Hébreu 1, 6, Colossiens 1, 3. Et nous allons revenir par rapport à ça la semaine prochaine. Donc, il faut bien lire ces passages. Nous allons continuer à travers la signification des Lévites et comment ils représentent le premier-né. Donc, parmi les Lévites, nous avons la lignée des sacrificateurs et c'est la lignée d'Aaron. Et si nous pouvons dire qu'il y a un premier-né parmi les sacrificateurs, c'est qu'Aaron représente, n'est-ce pas, ce sacrificateur. Et parmi la lignée des sacrificateurs, nous avons aussi le premier-né. Et le premier-né d'Aaron, c'est ça, la généalogie des souverains sacrificateurs. Donc, nous voyons comment ce concept des sacrificateurs, n'est-ce pas, allant de Lévis, du premier-né, autant pour moi, allant des sacrificateurs de Lévis, s'accomplit. Et cela nous amène à Jésus comme étant le véritable premier-né. Donc, pendant que nous apprenons la sacrificature, et je crois fermement que nous allons faire d'autres études beaucoup plus approfondies, nous avons besoin de comprendre où est-ce que tout cela nous amène. Donc, l'étude d'aujourd'hui, je vous ai déjà donné la fin, n'est-ce pas. Donc, nous allons continuer à partir de là, la semaine prochaine. Et j'espère que vous allez prendre ces versets, vous allez les noter, parce que nous allons les voir la semaine prochaine en détail. Et je crois fermement que vous allez les lire, et vous allez vous souvenir que Jésus est notre véritable premier-né. Donc, c'est ma prière et mon espoir que, pendant que nous continuons à étudier la parole de Dieu conformément à Romain, chapitre 10, nous allons grandir dans notre foi. Et pendant que nous confessons à travers notre confession de foi, à travers le salut que nous avons dans notre confession, que nous puissions reconnaître comment Jésus est mort pour nous racheter de nos péchés, n'est-ce pas. Et que nous sommes le véritable premier-né de Dieu comme son royaume de souverain sacrificateur. Amen. Prions pour terminer. Notre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour et ta grâce. Nous te disons infiniment reconnaissants de ce que tu nous as cherché à travers le sang précieux de Jésus et de son sacrifice. Nous voyons aujourd'hui comment Jésus est ton véritable premier-né. Le seul, le seul et enfin unique, le seul premier fruit d'entre les morts. Et pendant que nous croyons en Jésus, alors que nous croyons en Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu as mis, placé en nous. Tu nous as élus, tu nous as choisis afin que nous puissions entrer dans cette assemblée des premiers-nés. Père Céleste, puissions-nous être tes lévites spirituelles. Puissions-nous, Père, être ta nation spirituelle et aussi ton royaume de sacrificateur. Afin que nous puissions servir notre véritable souverain prêtre, notre sacrificateur à travers qui nous avons le salut. Que nous puissions transmettre cette bonne nouvelle aux éternités de la terre. Et nous prions, éternel de grâce et démonter pour l'accomplissement de l'histoire de la rédemption. Alors que nous sommes appelés hors des jets pour rentrer dans ton royaume et être reconnus comme ton premier-né. Nous te remercions, au nom puissant de Jésus, notre grand sacrificateur. Amen.